...à l'offensive, une plateforme pour signaler les actes malveillants sur la toile voit le jour baptisé Diyamasutra. Elle promet de protéger les internautes, présentation en présence d'espères. Le capitaine du Cili National Nabi Keïta, en visite au centre Sogé, partage des moments précieux avec les passionnés à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfance et un engagement humanitaire au-delà du sport. Mesdames et Messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus. Dans cette nouvelle session d'information, la préfecture de Lola a accueilli un atelier national pour la préservation de l'environnement. Ce dernier visait la validation du plan d'aménagement et de gestion de la réserve de biosphère des Monemba, ainsi d'une richesse écologique exceptionnelle. L'événement a rassemblé des acteurs des secteurs miniers de la société civile et des ONG environnementales, des partenaires financiers ainsi que des autorités locales. Mohamed Salupaya, Lamine Diallo, reportage. Le plan d'aménagement et de gestion présenté lors de cet atelier vise à assurer une gestion durable de la réserve de biosphère de Monemba, tout en créant un cadre stratégique pour protéger les écosystèmes forestiers de cette zone classée patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif est de préserver la biodiversité exceptionnelle des Monemba. Ce n'est pas seulement donc un trésor national, les Monemba, mais également une responsabilité collective à l'échelle mondiale. C'est justement ce qui nous interpelle pour prendre nos responsabilités parce que nous avons un devoir de reddition de comptes face à l'humanité. Aujourd'hui, je me réjouis que ce document de planification, de mise en œuvre et de politique de la réserve de biosphère de Monemba est finalisé et soumis à vos appréciations. La gestion durable de la biodiversité de Monemba réside essentiellement dans les activités de développement communautaire. Dans ce site, nous y rencontrons beaucoup d'activités, à savoir les activités d'extraction minière, des activités des grands projets de développement, ainsi que tout ce qui menace la nature. Financé par l'Union européenne, ce projet représente un tournant décisif dans la gestion de la réserve de biosphère de Monemba. Il incarne un modèle de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la préservation de la nature et le développement durable des territoires environnants. Notre présence à cet atelier de validation témoigne notre engagement à contribuer résolument qu'à chaque fois que l'on recrée de la biodiversité, on protège nos populations du dérèglement climatique. Les Monemba, véritable trésor écologique, méritent d'être protégés pour les générations futures. Au cœur du massif du Futa-Dialon, dans le district de Souleya, la vie s'organise autour de ces huit précieuses têtes de sources véritables joyeux naturels. Une mission du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures s'est rendue sur place accompagnée du projet de gestion intégrée des ressources naturelles. Objectif, sensibiliser les communautés légales à l'importance de préserver ces recherches hydriques, tout en leur donnant les moyens d'en tirer profit des intrants agricoles ont été distribués pour encourager le maraîchage. Une activité pour la sauvegarde de la biodiversité dans cette région stratégique. Ibrah Moule Fofana, Silatiko Rouman, nous en disent plus. A Farana, le district de Souleya est au cœur du massif du Futa-Dialon. Bâti au pied du mont Koumkoumbalia, il régorge huit têtes de sources du massif, y compris le Marigo Labatara. Depuis 2014, des actions de protection de l'écosystème sont réalisées. Un témoin, c'est 4 hectares reboisés par le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures et son partenaire technique, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Futa-Dialon. Ces paysans qui sont là sont en train de protéger eux-mêmes avec leurs propres moyens, les têtes de sources, avec l'appui aussi de certains bailleurs de fonds comme le FEM, et puis la FAO, et puis les autres comme le PNUD, et accompagnés par les ministères sectoriels comme le ministère de l'énergie, hydraulique et hydrocarbures, et le ministère de l'environnement et développement durable. Ici, l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines préoccupe le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Elles sont d'abord sensibilisées sur la protection de l'environnement, avant de recevoir par la suite des équipements et autres intrants agricoles. Nous sommes là pour la remise des intrants agricoles, des sémences et des tricycles et des outillages agricoles. Et au nom du ministère de l'énergie, hydraulique et hydrocarbures, et au nom du monsieur le ministre Aboubacar Kamara, nous sommes ici pour aider la population de soleil. Nous sommes réconfortés par les efforts du président général Mamadi Doumbia, nous le remercions. Nous remercions également le ministre Aboubacar Kamara, et nous promettons que nous allons les utiliser à bon escient. Cette remise chapeautée par le coordinateur pays du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Futadjalon s'est déroulée en présence des autorités de la sous-préfecture de Marilla et la direction préfectureale de l'agriculture, un don composé de sémence et d'engrais pour préserver ce patrimoine écologique en faveur des générations présentes et futures. L'ONG ressources naturelles sans pauvreté a lancé deux projets pour le développement durable en Guinée, le projet d'appui aux communautés de Simondou et le projet paysage durable en Guinée. Ces initiatives visent à renforcer la résilience des populations locales dans les régions de la Basse-Guinée, Haute-Guinée et Guinée-Forestière, financées par l'ambassade des États-Unis. Ces projets mobilisent les autorités locales, la société civile et les entreprises minières. Numus Odiakite Dans le cadre du premier projet, les communautés locales sont au centre des actions visant à les informer, les sensibiliser et à renforcer leurs capacités afin de bénéficier des retombées positives du secteur minier tout en protégeant l'environnement et les droits des populations. Le choix porté sur les communautés de Simondou s'explique par des raisons bien fondées. Pourquoi Simondou ? Nous savons qu'aujourd'hui le pays est en voie d'exploitation de l'ensemble de ses ressources minières et principalement ce minéraire de fer de classe mondiale. Donc il y a lieu de faire comprendre aux communautés l'ensemble des impacts liés à l'exploitation minière mais également les bénéfices qu'ils peuvent avoir afin de les préparer à mieux les gérer. Par ailleurs, le projet paysage durable en Guinée vise à promouvoir une durable des ressources naturelles et de l'environnement. Ces actions sont concentrées dans trois régions spécifiques du pays. La Guinée maritime qui est riche en bauxite, la Haute-Guinée connue pour son exploitation aurifère et la Guinée forestière où se trouvent les importantes réserves de minerais de fer de Simondou. Quand on parle de paysage durable, on parle de notre environnement immédiat. Donc nous comptons accompagner les communautés pour être résilients face à tout ce qu'on appelle changement climatique. Les communautés se sont engagées à prendre part aux différentes actions prévues dans le but d'atteindre des résultats tangibles et durables. A ce moment-là, la communauté même commence à ressentir le changement climatique chez nous. Ces projets illustrent l'engagement de l'ONG RENASPE et les acteurs intervenant dans le secteur minier à promouvoir la protection de l'environnement, le développement durable et inclusif en Guinée. Bintimodia, une localité nichée au cœur de l'arrière-pays, se réveille avec une lueur d'espoir pour ses agriculteurs. Le gouvernement guinéen, en collaboration avec le programme alimentaire mondial APAM, intensifie ses efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui frappe les communautés rurales. Dans cette sous-préfecture, des infrastructures stratégiques viennent d'être inaugurées. Des magasins de stockage pour préserver le riz récolté et des champs aménagés pour étendre la production. Ces réalisations essentielles pour la résilience des paysans ont été officiellement remises aux communautés locales par le représentant résident du PAM en Guinée, sous le regard attentif des autorités régionales de Boké. Younousa Tawel Kamara, Mohamed Mara et Bintou Touré nous signent ce reportage. Le partenariat entre l'État guinéen et le programme alimentaire mondial PAM pour rélever le défi de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition en faveur des personnes vulnérables se concrétise dans la région de Boké. Ici, dans le district de Yomoya par exemple, sous préfecture de Bintimodia, cette institution à travers l'ONG Vision Sans Frontières a réalisé des magasins de stockage de riz et autres produits agricoles. C'est dans le cadre de son projet Village Fin Zéro, relatif à l'accompagnement des initiatives de développement local. C'est la remise effective des infrastructures que le partenaire PAM a eu à nous confier dans le cadre de la réalisation des ouvrages. Nous avons doté la communauté de Yomoya à un magasin de stockage, des heures de cessage, des hangars pour lutter contre la faim. Nous sommes très contentes pour voir Village Yomoya et Village C, un complet package de champs de valeur. La mise en œuvre de ce projet montre une fois de plus l'importance qu'accorde le gouvernement guinéen et le programme alimentaire mondial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les différentes localités. C'est pour la population que nos accompagnements, s'ils sont très bien utilisés, ça peut servir à ce qu'on appelle à l'autosuffisance alimentaire que le gouvernement dirigé par le Premier République, le général d'armée Mamadi Yomoya a toujours promis. Tout ceci nous rassure que le projet Fin Zéro pourrait être obtenu à Yomoya. La mise à disposition de ces infrastructures communautaires destinées aux paysans de Yomoya à mobiliser l'ensemble des populations de ce district venus exprimer leur reconnaissance aux donateurs ainsi qu'au président de la République, le général Mamadi Yomoya, qui s'investit pleinement en faveur des paysans. Et puis, face à la montée des actes malveillants sur Internet, la Guinée se dote d'une nouvelle solution pour protéger ses citoyens. Une plateforme de signalement baptisée Diamant Soutroi vient d'être lancée par le ministère des Télécommunications en collaboration avec l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques. Au ministère des Télécommunications, des spécialistes du cyberespace et des représentants des forces de sécurité se sont réunis pour marquer le début de cette initiative. Avec Diamant Soutroi, les internautes pourront désormais signaler rapidement et efficacement les comportements malveillants en ligne, renforçant ainsi la lutte contre la cybercriminalité dans le pays. Mamadi Saliouba pour les détails de cette innovation. Sur la toile, les internautes font régulièrement face à des actes criminels comme le piratage, le vol des données ou encore le harcèlement. Pour sécuriser le cyberespace, le ministère des Postes de Télécommunications, à travers l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, lance la plateforme nationale de signalement des actes de cybermalveillance. Diamant Soutroi, littéralement bouclier numérique, va au-delà d'un simple outil technologique. C'est un symbole de résilience nationale. Elle représente notre engagement collectif à construire un cyberespace de confiance où chaque citoyen guinéen peut évoluer en toute sécurité. Dénommée Diamant Soutroi, la plateforme de signalement des actes de cybermalveillance prend en compte tous les actes de cybercriminalité. Le lancement de cette plateforme devrait améliorer la sécurité des internautes. Grâce à un centre d'appel intégré, cette plateforme permettra à chaque individu, chaque entreprise, chaque institution de signaler rapidement toute attaque et d'obtenir une assistance efficace, peu importe la langue de communication en République de qui. Ce projet s'inscrit dans la vision stratégique du président de la République, le général d'armée Mamadi Toubouya, qui aspire à faire du numérique un pilier central de notre développement national, conformément à sa vision, Simandou fait 40. Face au développement du numérique en Guinée, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique fait de la sécurité des internautes une priorité. Le lancement de la plateforme Diamant Soutroi est un grand pas dans la sécurisation du cyberespace. C'est une nouvelle voie qui s'élève pour la santé des femmes. La plateforme Women Global Health vient de voir le jour, avec pour mission de mettre au centre des débats les préoccupations spécifiques des femmes en matière de santé. Ce lancement s'annonce au bon moment, celui de la Journée mondiale pour l'élimination des violences basées sur le genre. Une occasion de rappeler l'urgence d'agir, non seulement pour protéger les droits des femmes, mais aussi pour repenser des systèmes de santé qui répondent à leurs besoins. Avec Women Global Health, un nouvel espoir se dessine, celui d'une santé plus inclusive portée par et pour les femmes. L'agente féminine n'a pas pu représenter dans les instances de prise de décision. Ce du moins le constat de certaines organisations de défense des femmes. A Conakry, la plateforme Women in Global Health est désormais lancée. Elle prend justement en compte les préoccupations des filles et femmes de Guinée. Cette rencontre, c'est pour lancer la plateforme Women in Global Health, qui est donc les femmes leaders en santé mondiale, qui regroupe les compétences féminines à travers une plateforme mondiale et par laquelle on procède à des plaidoyers pour donner l'accès à des grosses responsabilités dans le secteur de la santé aux femmes, parce qu'elles occupent 70% du personnel médical, mais moins de 25% de responsabilités leur reviennent. La COFEL veut faire des femmes des principales actrices de lutte contre les problèmes qui freinent leur épanouissement. A la cérémonie de lancement, des satisfaits ont été remis à plusieurs acteurs impliqués dans le combat des femmes. Très ému de recevoir cette distinction de la part du COFEL. Vraiment c'est la reconnaissance d'un parcours, un parcours qui a été un peu agité à cause du fait qu'il fallait changer les attitudes, il fallait changer les connaissances, il fallait changer les croyances. Ce n'était pas facile, mais nous avons tenu pendant 40 ans. Les attentes de la plateforme justement, c'est de pouvoir s'assurer qu'il y a la promotion du leadership féminin, ensuite que nous puissions faire un mentorat pour les jeunes, les personnes les plus jeunes, et ensuite qu'on s'assure qu'il y a des efforts de plaidoyer en faveur du changement. Des campagnes de sensibilisation sont planifiées par la COFEL. Women in Global Health se veut donc un acteur clé dans la promotion de la santé des femmes en Guinée. Toujours dans l'actualité nationale, à Conakry, dans la commune de Ratoma, l'espoir prend forme pour des dizaines de familles. Le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit son engagement en faveur des plus démunus. 76 malades indigents ont reçu leur titre de prise en charge sanitaire gratuite. Une initiative apportée par le président Mamadi Doubouya dans le cadre de sa vision d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Un geste humanitaire qui redonne souris et dignité à ceux qui en avaient tant besoin. Son Asagno pour les détails. Le service humanitaire de l'État, le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa mission de prise en charge sanitaire gratuite. Une assistance qui a permis à un bon nombre de malades indigents de recouvrir la santé dans la commune de Ratoma. 76 malades indigents bénéficient d'une prise en charge sanitaire gratuite sélectionnée après une enquête sociale parmi 91 dossiers. C'est avec une immense joie et un profond sens de responsabilité que nous sommes réunis pour marquer un acte concret d'humanisme et de préoccupation envers les personnes les plus vulnérables de la commune de Ratoma. Cette démarche va dans le sens visionnaire et ambitieux de son excellence le président de la République de Guinée, Général Mamadi Doumbouya. Un homme d'État dont l'engagement sans faille pour la justice sociale et le développement des communautés guinéennes ne cesse de nous inspirer. Nous, soldats de la protection sociale, tenons à rendre un hommage à Mme Charlotte Davé, ministre de la Promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables, pour son engagement indéfectible pour cette noble mission. Au nom de la population de Ratoma, nous disons merci au ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette cérémonie de prise en charge des malades indigents. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans la commune de Ratoma. Grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya, le Fonds de développement social et de l'indigence redonne le sourire aux citoyens malades en situation de vulnérabilité. J'étais malade, j'ai parti à la campagne de Côte d'Ivoire pour partir à l'hôpital. Il m'a dit que c'est la suffisance pénale. Je vous remercie Mamadi Doumbouya beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis contente de Mamadi Doumbouya. Mon président, grâce à vous, je vais guérir. Je suis contente de vous. Merci. À cela s'ajoute le registre social unifié où sont régroupées dans la base de données les noms de plus de 4 millions de personnes sélectionnées pour bénéficier des programmes sociaux. Autre sujet d'actualité, la Guinée se lance dans une ambitieuse démarche pour lutter contre le dopage dans le sport. Le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec l'UNESCO, a réuni tous les acteurs du sport pour évaluer la situation actuelle et assurer le respect des conventions internationales. Cette initiative vise à garantir le respect des conventions internationales signées en matière de lutte anti-dopage. Présidée par le ministre de la Jeunesse, l'événement a également vu la participation de l'ambassadeur de la Guinée en France. Moussa Komara nous en dit plus. Avec pour ambition de respecter toutes les conventions internationales et d'éliminer le dopage dans le sport, le ministère de la Jeunesse, à travers son service national d'un homme et suivi des organisations sportives, mobilise toutes les parties prénantes de l'écosystème pour poser tous les diagnostics du dopage. Nous avons une convention internationale que la Guinée a ratifiée et évidemment nous avons une commission nationale depuis plus de 20 ans qui existe, alors il est important lors de nos séjours à l'UNESCO au mois de juillet pendant les Jeux olympiques, demander qu'on vienne évaluer notre écosystème et qu'ensemble qu'on établisse un programme pour nous mettre à jour par rapport aux enjeux du dopage. Depuis 2003, la Guinée a ratifié la compassion sous les auspices de l'UNESCO. L'UNESCO, à travers son secrétariat exécutif, salue les efforts du gouvernement guinéen et espère se rassurer tout de même du respect des engagements. La convention a pour vocation de ne pas sanctionner, mais de regarder les faiblesses des États et se dire comment on vous aide à faire en sorte que les faiblesses soient corrigées. J'aimerais rejoindre ma voix à celle de l'ensemble du gouvernement pour remercier l'UNESCO de nous avoir offert cette opportunité que nous accueillons avec suffisamment d'honneur et de sens de responsabilité et dont l'objectif vise à terme de faire de Conakry un centre régional sur le diagnostic de l'antidopage dans le sport. Cette rencontre est une première depuis la ratification de la Convention internationale contre l'autopage par la Guinée il y a 21 ans. Quatre groupes de réflexion sont constitués pour passer en revue tous les aspects et la rencontre du déjour. Quand le sport rime avec humanisme, le capitaine du Cilé National Nabi Keïta, ambassadeur de l'UNICEF, a marqué un geste de solidarité en rendant visite aux passionnés du centre Sogé à l'occasion de la célébration différée de la journée internationale de l'enfance. Ce tact humanitaire a permis de partager un moment chaleureux avec ceux qui en ont besoin. L'international réaffirme ainsi son engagement envers le bien-être des plus vulnérables. Bintia Kondé Chaque 20 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'enfance. L'UNICEF, à travers son ambassadeur Nabi Keïta, le capitaine du Cilé National de Guinée, a mis l'occasion à profit pour célébrer cette journée en différée. L'international guinéen a partagé des moments de convivialité avec les enfants aveugles. Cette journée a été riche en échanges et elle a également permis aux enfants de faire des exercices physiques avec le capitaine du Cilé National. Avec l'UNICEF, on se bat pour aider les enfants à aller à l'école. On se bat pour les enfants à avoir de bonnes éducations. Et vous savez, l'éducation c'est la base de tout en fait. J'ai ressenti l'émotion. Pourquoi je dirais chaque fois, les gens qui sont normales, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur pour les droits des enfants donne un véritable espoir à ces personnes atteintes de handicap visuel. Nous sommes heureux à plus d'un titre. Avoir Nabi Keïta dans notre établissement, nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Nous lui disons vraiment merci d'être là. Et encore, nous sollicitons auprès de lui de nous soutenir. Parce que soutenir l'école dans tous les plans. Et plus précisément dans le plan sportif. Ce geste, souvent recurrent du capitaine du CILI national, traduit une réelle volonté de s'investir dans l'humanitaire, mais surtout dans l'éducation des enfants démunis. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine cette édition. Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité. Hommage à la Guinée, terre de richesse et de l'innovation. Je vous retrouve dans les heures à venir pour une nouvelle page d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.